Bonjour à tous dans cette courte vidéo on va discuter de l'avenir de l'équilibrage sur Clash Royale Donc comme vous le savez il y a chaque mois des modifications d'équilibrage Donc chaque mois il y a des cartes qui se font améliorer, certaines qui se font nerfer D'autres qui se font refondre et qui du coup deviennent plus fortes ou moins fortes On a par exemple le cas lors des deux derniers mois de deux changements qui ont fait beaucoup parler d'eux Qui sont les changements qui ont été effectués au niveau du bourreau mais également au niveau de la sorcière Deux cartes qui ont drastiquement été changées Et l'équipe de Clash Royale a décidé de partir en public là dessus sur pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça Et quels sont les changements qu'ils vont effectuer, quelles sont les erreurs qu'ils reconnaissent avoir fait On est parti pour aller discuter un petit peu de tout ça Déjà je vais vous redonner exactement ce qu'ils ont communiqué Donc ce qu'il va se passer Déjà ils ont dit qu'effectivement ils voulaient améliorer les cartes à Splash A.E. Parce qu'à la base ils trouvaient que le B.Dragon était trop présent Donc c'est vrai qu'il y a trois mois le B.Dragon était très présent Moi je lui avais demandé de retirer 5% des HP au B.Dragon il y a trois mois Ils ne l'avaient pas fait, ils avaient plutôt choisi eux de refondre les autres unités d'A.E. Pour rendre le B.Dragon moins fort mais de ne pas toucher le B.Dragon Ce qu'ils ont finalement fait quand même la dernière fois mais peu importe Donc ils ont fait ça Donc au final ils ont changé de reste suivant le bourreau Ils ont changé de reste suivant la sorcière Qui au final avait des dégâts de zone et puis on en avait encore et puis on en avait plus Parce qu'en fait c'était trop fort Et du coup ça tenait un grand n'importe quoi Parce que bah du coup les gens qui ont monté la sorcière comme principale raison de faire des dégâts de zone Et bah ça en sait plus, ça fait plus de chance T'es free to play, t'as monté ta sorcière pour des dégâts de zone T'as plus de dégâts de zone, c'est la galère C'est forcément la galère Donc il va y avoir des changements drastiques Ils ont dit qu'effectivement le fait d'avoir des unités A.E. très fortes Ça nuisait au jeu Comme le bourreau à l'heure actuelle Et du coup ça rendait le jeu complètement nul et pas intéressant et frustrant pour les joueurs Oh surprise ! Vraiment ça on ne l'avait jamais dit On ne l'avait jamais dit peut-être 100 fois environ depuis la mise à jour Mais bon, ils s'en sont rendu compte On est plutôt content qu'ils s'en soient rendu compte Du coup qu'est-ce qu'il va se passer ? Le bourreau il va redevenir à son état original Le bourreau ne sera plus le bourreau OP Il redeviendra le bourreau d'avant les modifications Donc pas avant le dernier mois Mais avant les modifications globales Là où on a rendu le bourreau fort en dégâts Donc désormais le bourreau, notre ami le bourreau Je vais vous montrer ça tout de suite Tac 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 Le bourreau a ses points de vie un petit peu augmentés Ça c'est les stats qu'il avait avant le rework Avant n'importe quelle modification Sa vitesse d'attaque était un peu réduite Sa portée drastiquement plus grande Le radius de son projectile est plus large Et il fait drastiquement moins mal Donc il fait plus 195 par shot Il fait 105 Donc il tape deux fois moins fort Ce qui rend le bourreau désormais une carte comme avant Qui reste jouable, qui reste bonne dans certains decks Mais qui n'est pas complètement pété Et ça, ça fait super plaisir Ça fait trop plaisir Simplement ça fait super plaisir Donc ensuite on arrive sur une deuxième modification La sorcière La sorcière évidemment ça posait de gros problèmes Parce qu'il l'avait drastiquement nerfée Beaucoup trop Et il l'avait drastiquement remontée Beaucoup trop Donc là ils sont arrivés sur une espèce D'entre deux Donc je vais vous montrer ça tout de suite La sorcière désormais Elle va refaire de nouveau des dégâts de zone Parce qu'il trouvait que Bah justement c'était pas C'était pas juste De retirer le fait qu'une carte fasse des dégâts de zone Que refondre une carte c'est bien Comme par exemple J'ai un royal qui a été refondu Qui tape plus fort Mais qui tape de moins loin Mais au final Bon bah ça reste toujours une win condition Qui tape les bâtiments Du coup bah c'est toujours une win condition Qui est utilisable Qui est jouable Par contre la sorcière Bah c'était une carte qui fait des dégâts de zone Maintenant elle en fait plus Les joueurs qui l'ont montée pour des dégâts de zone Bah déjà ça se fait pas C'est pas cool Et surtout bah au final Ils savaient pas trop où se situer Elles faisaient quand même des dégâts de zone Mais quasiment pas Et puis Au final c'était bizarre C'était bizarre C'est vrai que ça sentait pas naturel Ça sentait que c'était fait à l'arrache Que c'était mal fait C'était mal fait Du coup qu'est-ce qu'ils vont faire désormais Désormais Elle tape à 1000 de radius Donc une case de Dao Ce qui est complètement énorme Franchement c'est une grosse attaque de zone Ces dégâts ont été réduits à 49% Donc ils sont passés de 166 à 84 84 c'est pas les dégâts niveau 9 C'est ça que vous vous rendez compte C'est que c'est les dégâts niveau 6 Les dégâts de la création de la carte Donc au niveau 9 Moi j'ai pas les stats exactes Mais après un calcul mental rapide Ça devrait faire dans les 110 dégâts 110 dégâts toutes les secondes Parce que comme vous pouvez le voir Sa vitesse d'attaque a été drastiquement augmentée De 42% Donc au final Perte 49% de dégâts Et gagner 42% d'attaque speed Genre c'est un trade Limite tu prends tous les jours T'es d'accord Tu fais ah bah ok Parce qu'en fait du coup Tu vas pouvoir taper beaucoup plus vite Et il vaut mieux taper plus vite Et moins que de taper plus fort Mais plus lentement Parce que du coup A part pour le premier coup Le reste c'est beaucoup plus intéressant Donc au final L'essentiel se retrouve à avoir Beaucoup de dégâts Et beaucoup de dégâts de zone Et elle va aller très vite 110 dégâts toutes les secondes En zone C'est vraiment conséquent Après ce qu'il faut que vous voyez C'est que la sorcière Elle a toujours son nouveau pattern de squelette Donc elle crée toujours les squelettes En 4 autour d'elle Ce qui est vraiment très très fort Pour le coup Mais Elle les crée au bout de 3,5 secondes Plus l'animation Ce qui fait qu'il y a quand même Largement le temps d'aller gérer la sorcière Avant qu'elle vous crée les squelettes Donc elle va redevenir une carte forte A mes yeux Je pense qu'elle va redevenir une carte forte Voir peut-être une carte très forte Je sais pas exactement Parce qu'elle aura des interactions Qui sont différentes Et ce genre de truc Ça demande quand même De pouvoir le tester en jeu Avant de pouvoir avoir un avis concret dessus Mais en tout cas Moi ça me parait un retour Très très laissant force De la sorcière En termes de dégâts de zone Je vous laisse me dire Ce que vous en pensez vous Dans les commentaires 110 dégâts Toutes les secondes En niveau 9 Qu'est-ce que vous en trouvez Qu'est-ce que vous en pensez En dégâts de zone Et qu'est-ce que vous pensez De cette modification Au niveau de la sorcière Que ce soit pour notre ami la sorcière Ou pour notre ami le bourreau Donc Maintenant on va arriver Dans la dernière partie de la vidéo Qu'est-ce qui va changer La mise à jour Qui arrivera en décembre Quand elle arrivera Quand elle sera parfaitement annoncée Ce qui n'est pas encore le cas Ce qui sera le cas La semaine prochaine Mais au niveau du coup Des modifications Qui vont arriver Sur Clash Royale Ils arrêtent de toucher Les troupes à dégâts de zone Désormais Ils vont plutôt s'attaquer Aux troupes Parce qu'ils ont trouvé Que c'était un peu le bordel Ce qui n'est pas faux Ils vont s'attaquer Aux troupes Qui sont plus tech Qui sont plus Alors qu'est-ce qu'une carte tech Je sais que c'est un vocabulaire technique Qui ne vous parle pas forcément Parce que c'est très utile Sur les jeux de cartes Les TCG etc Une carte tech C'est une carte qui a unité Dans certains cas Mais pas dans tous Le meilleur exemple C'est Séisme Séisme c'est une carte Qui peut être très bien Qui permet de contrer les bâtiments Mais qui n'est pas forcément utile Et donc les cartes tech Voilà ça va être ça Ça peut être le gel Ça peut être le soin Ça peut être les flèches Donc par exemple Ils ont prévu de faire Des grosses modifications Au niveau du sort de flèches Et au niveau du sort de soin Donc on risque d'avoir Des modifications sur soin et flèches Qui sont des cartes Qui ne sont pas du tout utilisées Qui sont des cartes tech Mais qui sont bien plus compliquées Qu'un Séisme à rentrer dans un deck Donc les modifications Ça va plutôt être sur les cartes Comme ça Qui sont peu jouées Qui ont une utilité Certaine dans certains trucs De façon à rendre la méta Plus variée Plus équilibrée Plus intéressante Que d'avoir une seule unité Qui tape en zone Qui pète tout le monde Et qui nous l'est Voilà on est bien d'accord Effectivement Le bourreau c'était beaucoup trop fort Ça nous a fortement Fait moins apprécier le jeu Moi comme beaucoup d'autres personnes Comme vous Pour la plupart De ce que vous m'avez écrit En commentaire Donc désormais Il y aura des gros changements Le bourreau va être mis À son état initial La sorcière aura des grosses modifications Et ils arrêtent De toucher aux cartes de dégâts de zone Ils vont s'en prendre À des cartes Qui ont un peu moins d'impact Dans le jeu Et qui ont justement Sont plutôt sous le côté Oublié à l'heure actuelle Perso je trouve Que c'est une très bonne réaction J'avais jamais compris Pourquoi ils avaient fait ça Donc je suis très content Qu'ils reviennent sur leur pack Mais en même temps Bon bah c'est osé Et des fois il faut oser des trucs Parce que c'est facile De modifier les cartes Et leur faire plus 2% Moins 2% Plus 3% Moins 3% Et que le jeu soit parfaitement équilibré Mais réussir à refrendre une carte Pour la rendre sympa Pour la rendre sexy Sans que ce soit trop fort Evidemment c'est compliqué C'est très compliqué Ce n'est pas un métier Qui est facile Evidemment Voilà Faut aussi prendre ça en compte Ils ont reconnu leur erreur Et ça c'est vraiment super chouette Donc la méta risque d'être Complètement différente Ça c'est la première grosse annonce Que je peux vous faire Au niveau de Clash Royale D'autres annonces Arriveront dans les jours à venir En attendant Les modifications de rework Ça va quand même Ça risque d'être beaucoup plus plaisant Qu'à l'heure actuelle J'ai super hâte J'espère que vous avez super hâte également N'hésitez pas à me dire Si vous êtes team bonheur Ou team chagrin Et à dire ce que vous en avez pensé Evidemment Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout Prenez bien soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz